Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur World of Warships en m'accompagnant, la compagnie de l'amiral Albrecht ainsi que du petit Léviat. Salut Léviat. Le grand même, le grand. Salut. Non, le petit. Tu peux pas être grand à côté d'un amiral, c'est tout, c'est tout. Mes abonnés m'approuveront, les tiens me dénigreront. On réglera ça sur le terrain. On verra bien. Alors aujourd'hui, à l'occasion du fait qu'on puisse tester le Prince Eugen qui va nous être retiré évidemment, on est des grands malheureux nous les contributeurs. Donc à l'occasion justement du test du Prince Eugen, j'ai décidé en fait, Léviat de ma peau de chevaux, de vous faire une petite sortie Prince Eugen Tirpitz alias Bismarck entre gros guillemets pour vous présenter la bête aussi entre guillemets parce que Prince Eugen, voilà. C'est un bon navire, c'est juste que jouer le croiseur de nos jours, c'est un peu suicidaire, mais sinon c'est un bon navire quand même, moi je l'ai bien apprécié. Le problème, moi, c'est que je le trouve pas trop trop différent du Heeper de base, enfin du Heeper full, je le trouve pas trop trop différent, bien qu'il a une légère meilleure DCA, je crois, je crois, de souvenir. Mais sinon les autres éléments ne changent pas vraiment, la dissimulation c'est quasiment la même. Bon là, elle est diminuée à 13 km, c'est parce que j'ai mis un module. Et la portée de tir dans la batterie principale 17,5. Alors en termes d'éléments, je lui en ai mis que deux, pour quoi dire, de dépenser un minimum quand même. Je lui ai mis système de visée modification 1 pour diminuer la dispersion un petit peu, bien qu'il est assez précis, je trouve. Ainsi qu'il y a la réduction de la détectabilité. Oui ? Oui, oui, c'est ça. Sinon, on peut mettre, comme d'habitude, les classiques, pas de modules spéciaux pour le croiseur allemand. En termes de consommables, on a le sonar et l'avion de chasse, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir l'avion de chasse. Mais pour le sonar, on peut ainsi avoir un tir normalement défensif, que je ne mets pas parce que je préfère faire la chasse au DD, perso. Parce que la cadence de tir de 13 coups le permet. Et surtout, ça aide les alliés. Sachant qu'on croise très peu de porte-avions en haute-chière, je trouve que c'est plutôt intéressant. Sur ce, je vais quand même dérouler les trucs pour que vous le voyez rapidement. 45 000 points de structure, blindage de 20-80, avec 10% de protection contre les torpilles. Autrement dit, les chances d'inondation sont grandes si vous vous faites toucher. Un armement secondaire en 6 tourelles double 205. Alors, c'est les canons anti-arriens et anti-terrestres, entre guillemets. Alors, les ingénieurs allemands disaient que normalement, pour traiter les navires, il fallait du 150. Pour les cibles aériennes, il fallait du 105. Parce que le 105 était trop léger pour des cibles maritimes. Et finalement, j'approuve. Ça commence à faire des blup blup de Skype. J'espère que la personne se calmera rapidement. Maniabilité, 32 nœuds. Ce qui est plutôt pas mal pour un croiseur. Sur ce, moins de blabla, plus de résultats. Je vais m'occuper du Skype, donc je vais couper. Et on va lancer tout de suite une bataille. A tout de suite. A la bataille ! Et là, on va être contre des Yamato. J'espère pas. Mais c'est possible. C'est malheureusement possible. Franchement, entre le Kutuzof et Prince of Gun, c'est quand même Kutuzof la meilleure, non ? Bah, question cadence de tir, etc. Oui. Parce qu'en gros, si des gens doivent acheter un croiseur premium de tir 8, le Kutuzof est un meilleur pari quand même. Ouais, quand même. Quand même, le Kutuzof est bien meilleur. Parce qu'avec une portée de tir améliorée. Enfin, améliorée, surtout par rapport à ce qu'il avait de base. Mais les chances d'incendie, le nombre de hits. Ouais, parce qu'après, est-ce que le Prince of Gun est meilleur que le Kutuzof sur un aspect ? Pas vraiment, en fait. Ben, non. Non, non, non. Malheureusement, on n'a pas de Kutuzof dans la bataille pour pouvoir comparer, éventuellement ? Non, on a New York. On n'a même pas d'Atago non plus pour comparer. Bataille de tier 9. On a un Iowa. Un Iowa, c'est rare, ça. J'en vois très rarement des Iowa. Un Izumo et deux Friedrichs d'Argrosse. Ah, ça, les Allemands, on les croise énormément. Voilà, il faut savoir aussi, là, que j'ai le camouflage premium. Oui, oui, c'est un camouflage premium. On ne voit pas la différence, mais si, il s'en est un. Il faut savoir, là aussi, que j'ai oublié de mettre mon camouflage, donc du coup, je ressens mon Bismarck. Voilà, du coup, voilà, historico. Pourquoi je n'ai pas mon camouflage sur mon tierpiste ? J'ai dû m'amuser quelque chose avec les camouflages pour les tester, et j'ai dû oublier de les recharger. J'ai réactivé. Ah, quel malin. Quel malin. Alors, tu veux aller par où, toi ? Je ne sais pas, en fait. Cette map, je ne l'ai fait jamais. J'avoue que moi, je l'ai testé juste hier, justement, quand j'étais avec ton Yamato. J'étais cette map-là. J'ai one, c'est un coup tout off. Oui, oui, je l'ai fait une fois en Yamato, aussi. Et je me suis échoué sur l'île, et je me suis fait torpiller sur l'île de baie. Oui, d'accord. C'est bon, ça. On peut tenter éventuellement d'aller verser. Ouais, allez. Hop. On va y mettre les machines. Est-ce qu'il y a déjà un cuirassé qui y va ? Donc, il faudra qu'on lui apporte un petit soutien. C'est un Eisenhower. Un Eisenhower. Bon, sachant que pendant l'opération Reinobung, donc l'opération... Opération Reinobung ou Berlin, je ne sais plus. Bismarck et Prince Gun. Donc, le Prince Gun était censé éclairer la route au Bismarck. Le Bismarck n'était pas censé se mouiller, normalement. Bon, on a vu ce que ça a donné, mais... Et c'est plus que mouillé. Oui, parce que le Prince Gun, il est rentré à la base. Je crois qu'il y a eu des problèmes, non ? Le Prince Gun... Non, en fait, le Bismarck, du coup, comme il s'est fait... En fait, il a été touché par un obus, ce qui fait que ça l'a ralenti légèrement, à cause des inondations, etc. Du coup, le commandant lui a dit au Prince Gun... Génial, prends-toi une citadelle. Voilà. Bienvenue. Donc, le commandant du Bismarck a dit au Prince Gun de continuer sur sa route, arrivé à la nuit, parce que les Anglais étaient en train de les filer. Du coup, il lui a dit, ben, tu changeras de direction par rapport à moi, vu qu'en plus, il est plus petit, plus rapide, etc. Et tu chasseras le convoi sans moi. Moi, je vais retourner à Brest. Bon, finalement, il ne retournera jamais à Brest. Et il a chassé le convoi, le Prince Gun, mais il n'en a jamais trouvé de convoi. Du coup, il est revenu à Brest, les poches vides. Ce qui est quand même dommage. En effet. Alors, toi, tu as déjà commencé à prendre une petite fessée. Oui. Le Fletcher... Je vois là où il y a le porte-avion qui est dans ma... Ah, il n'est pas dans la mienne, en tout cas. Non, non, j'ai eu peur. Waouh. Enfin, j'ai eu peur. Non, mais ça aurait été tant mieux. Je ne me serais pas plein, mais... Du coup, il y a 3 DD ennemis. Il y en a un sur A. Et les autres n'ont pas été repérés. Le Fletcher l'a capé. Sur C, il n'y a personne, en tout cas, pour le moment. Pour l'instant, pour l'instant. Et le Gnaizeno continue. J'aimerais bien aider le Fletcher. Malheureusement, on est trop avancé maintenant. Je ne peux plus avoir du tierce. En pêche, tout à l'heure, tu voulais qu'on fasse Sharnhorst, Gnaizeno, Prince Gun. C'est presque le cas. On a presque ça. On a presque ça. Gnaizeno, franchement, je ne suis pas pressé de l'avoir. Vu ses performances en bataille à chaque fois, ça va... Le problème, c'est 3 tourelles doubles de 380, mais avec une dispersion... Tu n'as que 3 tourelles avec le Gnaizeno ? Oui, tu n'as que 3 tourelles. C'est galère. En plus, les 380 mm, c'est les mêmes sur le Bayern, sur le Gnaizeno et sur le Bismarck. Normalement, c'était prévu que ce soit des... C'était prévu que ce soit des canons de Bismarck, sachant que normalement, pour avoir du 380, les canons, il fallait les commander 12 mois à l'avance. Donc, normalement, c'était prévu pour du 380 de Bismarck, en gros. Une fois que Bismarck et Tirpitz avaient été commandés, la production pour les autres 380 avait été lancée. C'est pour ça que certains se retrouveront sur le mur de l'Atlantique. Il y en a aussi, je crois, en Norvège, sur des patricotières. En Norvège, c'est du 280 et... Ah oui, c'est ceux du Chardonnay. Oui, c'est ça. C'est du 280, ce n'est pas du 380. Enfin, du 283, mais... Le pauvre Gnaizeno. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Gnaizeno d'aller capturer un point en cuirassée. Mais c'est n'importe quoi de faire ça. C'est totalement débile. Oh, yaya, yaya, on n'est pas aidé par nos équipes, des fois. Bah, l'équipe... Ouais, enfin, là, c'est le Gnaizeno. Ah mince, là, Otago, il va d'autres côtés. Pourquoi il fait ça ? Vas-y, il a été repéré, là. Il va s'échouer avec un peu de chance. J'ai tiré sur l'Atago. T'as combien de... C'est 13 secondes de rechargement, non ? 13 secondes, oui. Ah, le Fletcher, il m'embête, parce que là, je sais qu'il va attendre de côté de l'île. Quoique, il va peut-être s'arrêter. Je pourrais lancer un coup de sonar, une fois que j'arriverai à ce niveau-là. J'ai peut-être envie de lancer de torpilles aussi, mais... Je vais recharger. Je suis prêt à le tirer dessus pour l'allumer. Si tu veux, je te garantis le truc en lançant mon sonar maintenant. Vas-y, je tiens. Allez, hop. Boum, je l'ai atomisé son moteur. Ah, et puis moi, je lui ai fait... Bon, une tourelle, bon. Ok. Je vais mettre les torpilles, attention. Fais gaffe. Dans le cas où, je le raterai au canon. Ok. Tu le raterai. Il a dû lancer ce torpille à mon avis. Ah non, il l'a pas réparé, je pense. Non, non, il l'a pas réparé. Pas encore, non. C'est bon, il est mort. On parle de plus. Voilà. Impeccable. Ah, là, tu lui vois les torpilles. Voilà, ouais. Torpilles lancées. Je vais recharger mes AP. Et je vais me préparer. Pour l'instant, on a éliminé deux DD. On n'a pas dû un cuirassé. Bon, c'est un nice. Non, c'est pas non plus une perte. Et le dernier DD est encore de notre côté. T'es sûr ? Oui. Oui, oui, oui. Tu vas à la cape et je reste un petit peu par derrière. Ah oui, il y a les torpilles qui passent par là. Mais c'était ça du... Non, non, il était trop loin. T'es sûr ? Ouais. Et sachant que lui, c'est du 5, tandis que l'autre, j'en ai vu 4 passer seulement. J'ai peut-être un tir intéressant sur le Miyoko qui est là-bas au fond. Ah non, il est mort de toute manière. Le Fletcher, il a fait un super taf au milieu. Il s'est fait place. Bon, ben, je vais venir t'aider alors. J'arrive. Ton radar, tu l'as utilisé ou pas ? J'ai pas de radar, j'ai qu'un sonar. Ton sonar, pardon. J'ai encore 43 secondes de... T'en fais gaffe, t'en fais gaffe. Après, c'est qu'elle a smoke et qu'elle peut toujours être utilisée par lui. Ça, ça m'embête. Leve-la, leve-la. Ouais, 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 affirmatif. J'ai eu le temps de tirer un peu, mais pas toutes mes tourelles, malheureusement, parce que je suis mal anglais. J'ai plus que 29 secondes de... Enfin, 26 maintenant. Je serais pas forcément d'habitude que tu l'utilises tout le temps, enfin, tout de suite, ton sonar, parce que j'ai pas... Ah non, mais là, de toute façon... Ah là 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 là. Torpille de ce côté-ci. Je vais toucher un entier, rien. Yeah ! Super ! Bon, quand je vous dédais, c'est pas l'entierien qui prend, c'est tout le reste. Ouais, c'est souvent le moteur qui prend. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais maintenant, j'ai mis après, je mets les améliorations. Oh, allez, le heaper, il fait... Le heaper, il fond dans les torpilles, droit dedans. Aïe, 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 il les a pas vus avant ou quoi ? Pas possible ça quand même. Moi, je suis toujours détecté, mais je sais pas si... Ouais, si la Tago a une... Tago portée 15-6. 15-6, je vais peut-être reculer du coup. Ouais, mais là, il m'a l'air envie d'avoir envie de se casser. Euh, le DD, tes nouvelles ? Non, toujours pas. Et j'ai mis 30 avant la recharge. Si je débarque derrière l'île et qu'il me... Pannonce tout ce qu'il a dans la tête, il faut pas aimer. Je sais quoi, pour l'instant, je vais tirer sur le... Et même, on a vu un revenu. Non, non, non ! Ouh, oui, j'ai eu le temps de capture avant. Il a failli me reset, la Tago. Bien joué, bien joué. Pour l'instant, on est pas trop mal, hein. L'équipe là-bas, ils s'en sortent plus ou moins. Je sais pas trop ce qu'ils font, juste. Ils ont un AFK dans leur base, j'ai l'impression. Euh... Ah oui, le... York. Le York, effectivement, ouais. C'est ce qu'il faut faire, là ? Je vais faire des HE sur lui, là. Euh, bah moi, je vais vous rejoindre. Attention ! Oh, tourne, 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 je peux passer entre... Je peux passer entre, je peux passer entre... Oui, 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 oui ! Oh, punaise ! Oh, oh, oh ! Ouais, du coup, ouais, je vais effectivement te rejoindre, comme ça, au moins, je pourrais mettre un... Ah, là, parce que là, il va me poser problème, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense qu'il va me poser problème. Il y a moins de hiper, donc je pense que je vais changer de direction pour mettre... Et si je peux avoir un... Ça vient de là-bas, t'as vu, il a largué une autre self sur le hiper. Ça vient de H10, un truc comme ça. J'ai... Oh, le hiper, il prend cher, le hiper prend cher. Ah, il s'est réveillé, le York. Le hiper. J'ai encore envie de raconter des anecdotes sur le Prince Gun, mais c'est pas la vidéo pour. Essayez-moi vous en dire plus. Oui. Bah, on pourrait parler d'opération Cerberus, traversée de la Manche. Quand les Allemands, c'était Scharnhorst, Gneisenau et Prince Gun, donc qui servaient d'éclaireurs, qui ont traversé la Manche au nez et à la barbe... Oui, la Moche Manche. On est à la barbe des Anglais, sachant que ceux-ci n'y croyaient tellement pas que... Bah, c'est passé, du coup. L'Izumo, il a fait une double frappe. Bien joué. Izumo ? Ah oui, merde, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un Izumo dans l'équipe. Il y a le porte-avions qui se casse, en fait, tout le monde se casse chez eux. Et ça, ça m'embête un peu, parce que j'ai pas la précision. Bah, on est toujours repérés, sûrement par le DD. Et je peux pas utiliser la radar tout de suite, parce que la radar... Enfin, je peux l'utiliser techniquement, mais comme c'est du 5.58 pour les navires... Ça va être serré, c'est d'un autre côté qu'il va falloir que ça se joue. D'un autre côté, ça va toujours se jouer. Il faudrait qu'on tue le porte-avions, le Saipan, là. Pour qu'on porte-avions, il a la main libre sur la situation. Alors bon, je suis presque à portée. Je suis presque à portée. Il faudrait que l'autre, il lâche une fumigène, pour te dire que je le localise un petit peu. Ouais, il va allonger le bord de la barbe, de toute manière. S'il est pas bête, ça. Il m'embête, ce York, là-bas, au fond. Je garde mes H.O. chargés, mais je devrais mettre mes H.P. en fait. Je vous ai dit, les H.O. ça fait tout autant de dégâts sur un... Ah, j'ai fait un truc critique... Qui sert à rien. Moi, j'arrive pas à toucher, il est vraiment à limite de portée. Nos années se sont fait déchirer, l'autre côté. Ah si, je touche. J'ai mis un incendie sur le York. Il essaie de me pénétrer à la P. ou quoi ? Non, non, c'est de la Cheux qui l'a chargé. Ouais, mais il y a quelque chose qui me tire dessus à la P. aussi. Je vois rien, le soleil est dans... Il est plein de vent, du coup... Wow, je viens de me mettre là. Ça pique, ça. Ça se dit, il est un tour en train de flamber, j'ai l'impression. Torpille ! Non, c'est bon. T'as une amélioration pour la détection de torpilles ? Non, 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 non. Parce que moi, si vous jouez Prince Gun en anti-DD, entre guillemets, il faut mettre les points pour plus de 25% de détectabilité des torpilles. Comme ça, au moins, en plus du sonar, vous êtes sûr de couvrir vos alliés en détectant les... Bon, en tout cas, il s'est fait déchirer, il y a un Friedrich d'Air Grosso là-bas. Ça me plaît franchement pas. Corré-tempillé raté, ça va. Il y en a à go. Tout sur la tago ! Ouhou ! Le porte-avions, il est où, là ? Le porte-avions, il était par là, tout à l'heure. Il était en face de nous. Ouais, mais il a peut-être... J'ai mis 3800 sur la tago. Modifier sa course. Ouais, mais c'est un porte-avions. Le Saipan, ça va à quelle vitesse ? Il ne faut pas être très rapide, c'est un américain. Il y a un York maintenant. Si, c'est pas du 32 nœuds ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. DD, repéré, DD, repéré ! Ouais, effectivement, je tourne, je tourne. Il est à 9, donc, ça ne servira à rien que je mette ma smoke. Toucher deux fois, anti-arien, comme d'hab. Wow, est-ce que je viens de prendre ? Par contre, oui. Je vais toucher un élément critique, mais je n'ai pas vu quoi. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des dés qui étaient repérés. Euh, le porte-avions, pardon. Aïe, 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 je suis mal, là, mec. Ouh, ça passe ! Ouh, ouh, ouh ! Il ne faut pas que je fasse le tourneur, oui. Peut-être, le tuer, le... Le DD, là. Ouais, bah... C'est pas si facile que ça, on a l'air, en fait. Je vais faire un tir bien écarté, là. Ah, presque. Je crois que je l'aurai, mais non. Ah, il a pris un petit peu. Bon, je vais faire le porte-avions, en attendant. Au moins, c'est plus une cible que je peux avoir. Il m'embête. Le Kagero, en plus, la portée, j'imagine même pas le truc. J'ai un dommage de ces torpilles, mais je voudrais bien lui mettre un incendie, en fait. Ah, il a disparu, maintenant. Ah, c'était les avions qui l'a spoté. Encore deux critiques, mais... Oh, j'ai mis une citadelle sur le Saïpan. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Torpille, elles sont où ? Elles sont où ? De là-bas ? Et le York, il s'est pris le char comment, juste là ? C'est quoi qui lui est arrivé, au juste ? Aïe, 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 aïe. Euh, ouais, je vais être rentré dedans. Plus... De me rendre dingue avec ces torpilles, en tous les sens. Bouf, j'ai calmé le York. J'arriverai jamais à échapper à ces torpilles. J'arriverai jamais. Il a perso... Il tue pas le portail. Il fait quoi, notre allié, là ? Dingue, ces alliés qui sont pas fichus de... M'empêche pas de manœuvrer, par contre, pour les torpilles, s'il te plaît. C'est bon, je leur échappe. Heureusement que le Kagerou est pas très bon avec ces torpilles. Je sais pas ce qu'il fait, il est toujours repéré. Bon. Je l'ai encore endommagé, je l'ai laissé à mille et quelques. Enfin, je vais... Je vais garder mes salves pour les croiseurs et d'aider. Tu veux, par contre, me servir de bouclier humain, je sais pas si c'est une bonne idée pour toi. Aïe. Non, c'est pas franchement la meilleure idée. Allez, dis-moi que cette salve le tue. Non, cette salve... Alors, porte-avions, sans déconner. Mais le York, il fait quoi derrière ? Le Leaper, pardon. Hop. Terrible, ça. Surtout pas tuer le porte-avions. Au cas où, ça pourrait... Ah, je suis repéré par avion, d'accord. Il y a les avions derrière nous. Bon, ben je vais lâcher le mien alors. Bon, moi, il faut que j'arrive à me débarrasser de ce York. Et si je pouvais recaper le porte-avions... Ah, il y a le Fredriche derrière. Attention, le bariche. Je crois que je suis mort, non. Ah, non. T'as survécu. Je sais pas comment, mais oui, j'ai survécu. Ah, 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 ah. Il a retiré son pied, il a 800 de PV, c'est débile. Il est vraiment nul, notre Reaper, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Bien joué. Il s'échouait, le... Il s'échoue ou pas ? Depuis le temps que je le voulais. Ah, merde, par contre, il n'y a plus rien à m'apporter. Planque-toi, fais-toi. Ah, merde. J'allais dire planque-toi, mais... Un tir fratricide entre allemands. Comment serait-il possible ? Alors, le York, apparemment, il veut me provoquer en combat au corps à corps. Alors, je vais me dire. Si le mec, il veut ça, moi, je refuse pas. Je pourrais tenter d'échapper aux torpilles. Par contre, ça serait pas... Mais ce qui m'étonne, c'est que... Ah, mais non, mais c'est peut-être le coup des avions, en fait. Qui fait que... Parce que, ouais, les détectent de vachement loin, quoi, j'ai envie de dire. Je pense comme un débile à la torpille. Ouais, donc c'est pas un effet graphique, alors. Franchement, je me suis fait avoir comme un bleu. Ça fait deux heures que j'essaie de lui échapper. Il a pas tué le porte-avion. Mais tue-moi ce porte-avion, bordel ! Terrible, ça, quand même. Il est plus qu'à 2650. Eh, mais ça fait une heure qu'il a qui se dessus sans le toucher, là. C'est ce qu'il faut, juste. Attends, je vais aller sur le tien d'avion. Hop ! Oh, la bataille du ciel. Ah, non ! Je suis passé à deux doigts de toucher le... Et toi, t'as pas porté sur... Enfin, t'avais pas porté sur le... Non, non, il était au bord. Maintenant, j'ai porté sur lui. Enfin, je le vois, mais... Oh là, ils font quoi, là ? Oh là, ils m'ont envoyé torpille à sur lui, là, aussi. Ah, il est mort, c'est abruti. Mais punaise. C'est terrible. Dommage. Bon, en même temps, 2000 PV, il pouvait pas faire grand-chose. Eh oui, mais je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Il est... Il papillonne, là, sur la map, à ne pas tuer le porte-avions. C'est terrible, quand même. C'est la seule chose qu'il avait à faire, c'est de tuer ce porte-avions. Pas trop demander, quand même. Moi, je suis comme d'habitude à survivre comme un abruti, tout seul. Couper du monde. Voilà. Mange-toi ça. Oh ! Oh, oh, oh. Vas-y, vas-y, le porte-avions est détecté. Fireball. Je suis sur le bord de la map, alors tu sais comment ça se passe. Oui, oui, oui. Généralement, sur le bord de la map, c'est pas super. On va aller voir ça. Ah bah si, ça marche quand même. Ça marche, ça marche. C'est qui, papa ? Bon, maintenant, j'ai un york à me faire. Je vais pas vendre ma peau aussi facilement. Le problème, c'est que ce qui reste, c'est deux cures à 7-9. Et moi, et moi, et moi. Alors, les miracles, je pense pas que ce sera pour tout de suite. Hop, on va aller sur les petits bombeurs, tiens. Et moi, et moi. Il va me mettre en feu. Oh, il m'a raté. Le york, il a pas apporté ou quoi ? Euh, t'as combien de lui ? Ah, j'ai hit. Mais j'ai pas... Oh, punaise. Oh, punaise. Copyright. Euh, là... Je sais pas trop quoi faire, là. Tenter d'aller entorpiller un des deux. Oh, c'est la meilleure chose que je puisse faire, honnêtement. Good luck, comrades. Y'a pas de torpille, le Friedrich, hein, rassure-moi. Non, 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 non. Non, y'a que le Gnaizeno qui en a. Enfin, Gnaizeno et Charmort. Oh, 1900 de dégâts. J'ai pas... Ou alors, essayer d'en killer un avant les 42 secondes. Une explosion du genre, ça pourrait... Oh... Bah, le seul moyen que j'ai de tuer, c'est de torpiller, quoi, mais... Mais t'es carrément trop loin. On va mettre un incendie, maintenant. Donc, y'a plus que ça. Ah, ou alors, le York, y'a moyen, là. Il a plus que 7080 péril. Oui, j'ai bien lu. Si le porte-avions arrive à faire son taf... Ouais, non, de toute façon, ouais, non. Y'a 100 points de différence. Ça peut passer. Je tourne, je tourne, je tourne. Je peux le faire. C'est quoi la distance qu'il est ? Je pense que je peux le tuer, mais... Trop tard. J'ai fait le mon possible, hein. Eh oui, on a tous fait notre possible. Punaise, là, j'étais bon pour le York. En plus, j'allais me le faire, là. C'est sûr, j'allais le tuer. La serve était parfaite. Moi, j'ai eu Dreadnought. T'es un survivant, quoi. Bon, en tout cas... Bon, j'ai tiré qu'à la chute. J'ai pas tiré à l'AP parce que je trouve les AP du Hipper et du Prince Gun un peu faiblardes. Bien que sur le croiseur, ça marche. Mais là, on n'en a pas croisé, à proprement parler. Enfin, si, Atago, etc. Mais c'était vachement loin. Un avion abattu, 7 mises hors service. Donc, tout ça sur le DD, évidemment. Évidemment, un détruit, trois incendies, un capturé. Du coup, je dois pas être trop, trop mal. Bah, on est carrément pas trop, trop mal au niveau du score. On est les deux meilleurs. Mais quand tu vois les joueurs en face, 2700, 2600, 2200. Notre Port-Avion a fait une bonne couverture aérienne. Il a très bien joué à ce niveau-là. Franchement, il a bien suivi et tout. Mais malheureusement, la réelle équipe n'a pas été à la hauteur. Notre Gnaizeno aussi, s'il s'est pas suicidé. Peut-être qu'il aurait été utile en fin de partie. Ouais, effectivement. Lui, là, le Gnaizeno. Bon, je vais pas le signaler parce que, bon, voilà. J'ai envie de dire, on a fait une vidéo un petit peu thématique. Prince Gun, Bismarck, entre guillemets. La partie n'est pas trop mal. Du coup, je vais la garder quand même. Même si c'est une défaite. Je sais que vous, c'est ça. Enfin, vous. Les personnes se reconnaîtront. Ah, tu sais, moi, quand je passe les victoires et que des victoires, on me dit En Léviat, tu pourrais passer des défaites de temps en temps. Et quand je passe une défaite, oui, mais t'aurais pu mettre une victoire quand même. Soit est plus intéressant. Ouais, ouais. Ça se passe comme ça à chaque fois. On ne fait pas que des victoires. En tout cas, on peut voir que le Kagero, je vais quand même mettre 19 hits avant de l'avoir. Du coup, c'est assez long. Donc, Agero, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a mal joué. Il s'est fait... Ouais, puis les torpilles tout le temps détectées, etc. Le Fletcher, on a eu la chance de l'avoir au début. Et grâce à la recherche hydroacoustique, il n'a eu aucune chance. La Tago, c'était pour le... Comment dire ? Pour de quoi dire. Le York, c'était pour de quoi dire aussi que je l'ai touché. Le Saipan, je lui ai abattu un bombardier torpilleur. Bon, ça aussi, c'était pour de quoi dire. 169 au but, il y aurait 30 touchés. Mais ça, c'est parce que... Voilà. C'est ma troisième partie en prix de ce gun. Du coup, je suis excusable. Excusable. Voilà. En termes de crédit et d'XP, alors ça, on va voir s'il est rentable au moins. Parce que bon, si vous aimez jouer croiseur ou des choses comme ça. Donc, le navire, pour m'en parler, coûte 70 000 crédits. Une fois détruit. Donc là, au moins, je l'ai fait exprès, ça se voit. Pour qu'on voit le prix total. Tout à fait. Donc, 70 000 crédits au total. Les munitions coûtent très peu cher. Donc, pour 164 au but, ça ne fait que 4 000. Donc, ça va, vous pouvez spammer. Tout des consommables gold, j'en suis pour 67 500. Et du coup, en défaite, là, vu qu'on est en défaite, on est à un total, sans premium, de 71 969 crédits. Sachant que moi, je me suis principalement acharné sur un DD et que je n'ai pas fait beaucoup de hits ailleurs. Mais du coup, vous avez moyen d'aller dans les 100 000 en défaite. 100 000 en défaite, vous avez moyen, si vous faites une bonne partie. Et 200 000, 250 000 si vous faites une victoire. Ça, sans souci. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de joindre l'utile à l'agréable, vous présenter le Prince Gun et un petit peu faire du thématique. Sur ce, il y a toujours les réseaux sociaux, le pouce bleu, l'abonnement toujours gratuit. Je vais peut-être le faire payer un de ces jours, on ne sait jamais. Alors, profitez pendant qu'il est gratuit. C'est au frais fallible pendant un an renouvelable. Léviat, as-tu quelque chose à ajouter avant de clôturer cette vidéo ? Comme d'hab, on perd et je suis encore vivant. C'en est frustrant. C'en est un peu frustrant à force. Que veux-tu, que veux-tu ? Mais en même temps, tu joues beaucoup cuirassés. Alors, pour mourir avec un cuirassé, c'est un petit peu plus dur si... Ah ouais, mais moi, je suis un vieux. Les cuirassés, c'est tout ce que je peux supporter. Sur ce mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce vert. Et moi, tout ce qui me reste à dire, c'est salut à tous. Ciao.